Alors, avant de lancer la vidéo, j'aimerais vous dire qu'en fait, le commentaire, je le fais au-dessus de la vidéo, parce que j'ai eu un petit problème de sang. Sinon, bienvenue pour ce nouvel épisode de Monster Hunter Portable 3rd. Alors, aujourd'hui, on va faire les quêtes de Oran, on va commencer ça. Là, je vais vous présenter les quêtes clés. On a le Grand Jagui, le Baroth, les quêtes clés que j'ai fait pour les quêtes 3 étoiles de Baran, pour débloquer le Oran. Donc, vu que les quêtes de guildes commencent au niveau 3 étoiles, on va commencer par le niveau 3 étoiles. Il y a le Jagui que je vous ai montré, avec le petit clear en haut, le Baroth, le Kurupeko et le Ludraux Royal qu'on a passé. Et il y a l'Argyros, là, juste ici. Excusez-moi si mon compte à Ré, il n'est pas ouf. C'est un peu dur de commentaire au-dessus. Donc, la quête urgente pour passer de niveau 4 étoiles, c'est le Jiginox. Les quêtes clés sont le Nargakuga dans les Mystiques. On a le Nibel's Narf, ici. On a la Rathian, sur l'île déserte de jour. Le Jiginox, c'est bon. Et le Baroth, et je crois que c'est le dernier. Non, il y a l'Uragan. Après ça, on débloque la quête urgente, le Zinogre, dans les Mystiques. Alors, les quêtes clés, ici, c'est le Diablox. On a le Duramboros, juste là. Le Rathalos. Et le Tigrex. Laniactor, aussi, je l'ai oublié. Désolé. Après ça, on débloque la quête urgente, le Jain Moran. Celui-ci, il ne se passe pas comme celui qu'on a fait dans le dernier épisode. Celui-ci, il ne se passe que sur le bateau, en phase 1. Et elle ne dure que 20 minutes, la quête. Donc, la stratégie est un peu différente, mais ça reste à peu près la même. Après ça, on a accès aux quêtes de haut rang, donc quête 6 étoiles. On est en haut rang chasseur 5. Donc, les quêtes obligatoires, ici, les quêtes clés, on a les deux Arzyros juste là. On a deux Grands Jaguys à faire. Les deux Grands Jaguys sont... Alors, excusez-moi, qu'est-ce que je fais, là ? Bon, les deux Arzyros, donc, les deux Grands Jaguys, le Baroth, tout seul, pas les deux. On a le Ludroth Royal, voilà. Le Grands Jaguys n'est pas obligatoire. Et aujourd'hui, on va se faire le Ludroth Pourpre, comme vous l'avez vu au titre. Et le Kurupeko, pardon, j'ai complètement oublié le Kurupeko. Le Kurupeko est une quête clé. Alors, bah... Vous ne vous trompez pas, c'est le Ludroth Royal, le Ludroth Pourpre, dans l'île déserte de nuit. C'est celui-ci qu'il faut faire pour débloquer la quête urgente. Alors, ouais, je suis bien équipé de mes antidotes et on va y aller parce que c'est un monstre qui empoisonne le Ludroth Pourpre. Alors, je vais vous expliquer ce que je compte faire dans, on va dire, cette deuxième partie de Dead's Play. C'est qu'on va attaquer tout, on va commencer à attaquer les quêtes de Oran. Sauf que cette fois-ci, je ne vous ferai pas toutes les quêtes clés. Je ne vous présenterai que les monstres qu'on n'a pas fait dans un Baran. Le Ludroth Pourpre en fait partie, donc. Par exemple, vous avez dû le voir, l'Arzuros, les Grands Jaguets et tout, sont des quêtes clés, mais je ne vais pas vous les refaire parce que c'est les mêmes monstres. Sauf qu'ils sont de Oran, cette fois, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est le Oran. Du coup, les seules choses que vous ferez, c'est les nouveaux monstres qui popent et les quêtes urgentes. Donc là, juste après avoir fait le Ludroth Pourpre, on va débloquer la quête urgente. Celle-ci, je vous la ferai au prochain épisode parce que le Ludroth Pourpre, vous avez dû voir, la longueur de la vidéo va durer un sacré moment. Donc, je vous ferai la quête urgente la prochaine fois. Et même si les quêtes urgentes sont des monstres qu'on a déjà vus, je vous les ferai quand même. Alors, maintenant, ça c'est fait, j'aimerais vous parler de ce que sont les quêtes de Oran. En fait, les quêtes de Oran, vous ne les commencez pas dans votre camp de base déjà. C'est le premier truc à savoir. Vous pouvez popper n'importe où dans la map. Vous pouvez aussi popper dans votre camp de base. Deuxième chose à savoir, dans les quêtes de Oran, la boîte bleue va être vide la plupart du temps. Un petit message apparaîtra quand les fournitures seront livrées. Les fournitures prennent du temps à arriver en fait. Donc, vous n'avez pas accès au contenu de la boîte bleue. Il ne va pas falloir compter dessus avant un petit moment. Les objets que vous ramassez sur le terrain et les monstres sont... D'abord les objets. Les objets que vous ramasserez sur le terrain sont des objets plus rares. Par exemple, à l'île déserte, vous serez habitué à ramasser des minerais de makhalite et des minerais de fer. Vu qu'on est passé en Oran, vous allez ramasser des minerais de karbalite. Vous ramasserez toujours de la makhalite et des minerais de fer, mais maintenant la karbalite sera disponible. Au niveau des monstres, quand vous les dépecerez, ils vous donneront des objets de Oran. Par exemple, vous dépecerez un jagui, un jagui de baran vous donnera des écailles jagui. Un jagui de baran, quand vous le dépecerez, vous donnera une écaille de jagui. Mais un jagui de Oran, quand vous le dépecerez, nous donnera une écaille de jagui plus. Et cette écaille de jagui plus va nous permettre de faire des nouveaux stuff de meilleure qualité. Je suis en train de vous expliquer le concept de Monster Hunter, ça va plus. Parlons un peu de ce Ludrot pourpre. Le combat passe derrière depuis un moment. Alors, le Ludrot pourpre, c'est une sous-espèce du Ludrot de base. On n'a pas encore vu de sous-espèce, donc c'est notre première, si je ne me trompe pas. La plupart des monstres qu'on va voir dans la suite de ces espèces, ça va être surtout des sous-espèces. Alors, il a littéralement tous les mêmes moves que le Ludrot, donc je n'ai rien d'autre à vous présenter. Là, je suis en train de me focus sur la queue pour que je la coupe en début de combat, au moins c'est fait. Parce qu'il y a certaines attaques avec sa queue que je n'ai pas envie de me prendre et qui pourraient être chiant à se prendre aussi. Ce sera plus simple d'esquiver certaines attaques. Ben voilà, c'est coupé. Alors, il faut savoir, le Ludrot pourpre va nous donner du stuff de Ludrot. De Ludrot pourpre, par exemple, les écailles de Ludrot pourpre, cuir de Ludrot pourpre et griffes de Ludrot pourpre. Mais il peut aussi nous donner, genre, quelques stuff de Ludrot normal, par exemple, Ludrot royal, Crest plus. Au niveau du monstre en lui-même, il a exactement les mêmes attaques que Ludrot, sauf que, ben, toutes les attaques où le Ludrot vous infligez le fléau haut, le Ludrot pourpre va vous infliger le fléau poison. Enfin, non, c'est pas un fléau, du coup, c'est le... Vous serez empoisonné. Alors, par exemple, voilà, cet écrasement, là, vous voyez que, normalement, le Ludrot, quand vous prenez cet écrasement, vous chopez le debuff haut, comme je vous avais expliqué dans son épisode. Sauf que, cette fois-ci, là, ben, vous allez vous prendre le poison. C'est pour ça que, ben, oubliez pas de prendre des antidotes, c'est super important contre ce monstre. Un truc à savoir aussi, il a une attaque qui diffère un peu du Ludrot normal, son coup de griffe vers l'avant, c'est limite une gifle qu'il nous donne, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais, ce coup de griffe, il vous empoisonne. Alors que, par exemple, le coup de griffe du Ludrot royal de base, ben, ne vous inflige pas le fléau haut. Alors là, il vient de nous montrer une de ses nouvelles attaques, qu'il a uniquement en haut rang. Il vous court dessus et il vous... Il fait un saut qui finit en roulade. Voilà, c'est la seule nouvelle attaque que Ludrot royal et Ludrot pourpre, du coup, gagne entre le barin et le haut rang. Parce que là, quelques monstres, en passant de barin en haut rang, gagnent des nouvelles attaques en plus. Alors là, on peut voir sur la vidéo qu'il est parti sous la cascade. En fait, quand il fait ça, c'est pour récupérer de la stamina. Contrairement aux autres monstres qui vont récupérer de la stamina, on a l'encher un monstre en le mangeant. Ou, par exemple, le grand Jagui qui va aller manger un cadavre déjà présent sur la map. Lui, il ira sous la cascade pour aller se récupérer de la stamina et regonfler son éponge quand il sera fatigué. Que d'autre à dire ? Ah oui, j'ai décidé pour les quêtes de haut rang, vu que la plupart des monstres qu'on va faire sont des sous-espèces. Donc, leur gameplay est assez similaire aux monstres de base. De faire ces monstres avec une arme différente que j'ai fait avec le monstre de base. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Par exemple, si je me souviens bien, le Ludrot Royale, lors de l'épisode, je l'ai fait. Je l'ai fait avec la gunlance de Kurupeko. Du coup, cette fois-ci, je vous le fais avec une épée bouclier. Et par exemple, je ne sais pas, la prochaine fois, on affrontera une sous-espèce de barotte. La première fois, le barotte, si je ne me trompe pas, on l'avait fait au marteau. Bah, cette fois, je vous le ferai, par exemple, je ne sais pas moi, à quoi je pourrais le faire, le barotte. A la... au katana. Donc, voilà. C'est comme ça que ça va marcher. Comme ça, vous voyez un peu comment les affronter avec des armes différentes. Excusez-moi. Alors, cette attaque-là, je ne vous l'avais pas montré sur le premier épisode avec le Ludrot, mais c'est une attaque que le Ludrot de Barra est capable de faire. En fait, il vous... Il fait des... Il vous court dessus en crachant des boules alternativement à droite et à gauche. Vous infligeant le fléau haut. Enfin, du coup, vu que c'est un Ludrot... Cette fois-ci, j'affronte le Ludrot tourpre, il vous inflige le poison. Et il peut se retourner dans sa charge et faire... Il peut se retourner jusqu'à deux fois dans sa charge. Donc, voilà. C'était une de ses seules attaques que je n'avais pas présentées. Alors, je viens de lui casser ses petits pics sur la tête. Alors, je compte me faire l'armure de Ludrot pourpre. Ce n'est pas une armure qui a des talents super intéressants, à part si vous jouez une arme de poison, de paralysie ou de sommeil. Vu que ça augmente les trucs. La... La doc... En fait, l'armure de Ludrot pourpre, je me la fais uniquement pour sa défense. C'est celle qui a le plus... C'est l'armure qui avait la plus grosse défense à ce stade du jeu. Enfin, il y a aussi l'armure de Baroth, mais bon... C'est plus simple de former Ludrot pourpre que le Baroth. Et surtout que j'aimerais bien essayer de vous montrer des armures un peu différentes que celles que j'ai fait dans la première partie du Let's Play. Parce que de base, je comptais me faire l'armure Grand Jagui. Alors que je l'avais déjà utilisée au début du Let's Play. Même si cette fois, c'est une armure de Grand Jagui de haut rang. Ah bah, je viens de lui casser sa crinière. Le combat se passe bien, mais il dure un peu longtemps. Je ramasse... Qu'est-ce que j'ai eu déjà ? Large Weaventure. Bah voilà, ça c'est un des items améliorés qu'on peut avoir en faisant des quêtes de haut rang. Par exemple, les quêtes de Baran normal. Quand un monstre lâche un shiny, vous obtenez un Weaventure. Sauf que cette fois-ci, on est en haut rang, donc c'est Large Weaventure. Un truc à savoir aussi... Toutes les quêtes de guildes que j'ai fait, celles que je vous ai présentées en début de vidéo, avec toutes les quêtes clés de guildes de Baran. En fait, il faut faire attention parce que les monstres sont les mêmes que les quêtes du village, sauf qu'ils sont plus solides. Genre, ils ont plus de PV, ils font un peu plus mal, et leur quête dure un peu plus longtemps. Par exemple, on va prendre un exemple tout con. La quête du... La quête du Duramboros. Si je me trompe pas, je vous l'avais fait en un peu moins de 15 minutes en vidéo. Franchement, je m'étais bien débrouillé en plus ce jour-là. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Je vous l'avais fait en un peu plus de... En un peu plus de 15 minutes en vidéo. Et ça, c'était les quêtes du village. Donc, si vous le faites en quête de guildes, il va par exemple vous prendre 20 minutes parce qu'il a plus de PV et il dure plus longtemps. Parce que... Les quêtes du village sont faites pour être fait solo, et les quêtes de guildes sont faites pour être muti. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les quêtes de haut rang vont durer un sacré moment. Parce que je suis tout seul pour me faire les monstres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez bien jouer en multi avec moi parce que je n'ai pas très envie que les vidéos durent plus d'une demi-heure. Et que, bah, vu les monstres qu'on va commencer à affronter, ça risque très fortement de durer une demi-heure. Alors, au niveau de ce qui se passe en vidéo, là, vous pouvez voir que le... le Ludroth pourpre a sa crinière qui est plus... Elle est plus petite, sa crinière. En fait, ça, c'est un des signes qui lui manque de la stamina et qu'il est fatigué. Il a plus beaucoup de... Quand il a plus beaucoup de stamina, bah, sa crinière se rétracte. Et il ira dans la cascade pour la... pour la regonfler. Comme ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors aussi, bah, vous voyez, là, il a pas craché de... Il a pas craché de boule quand il est fatigué comme la plupart des monstres. Euh... J'ai l'impression de vous oublier des trucs. C'est horrible. Alors, vous voyez qu'il y a une petite fumée... Une petite fumée violette quand il vous tape avec ses griffes. Ça, ça veut dire que vous prenez le poison si son coup de griffes est empoisonné. Il va falloir que j'aie guise, là. Euh... Je lui ai tout cassé. Alors, vous voyez, ça... Comment dire... Sa crinière s'est regonflée parce que, bah, il s'est énervé. Alors, euh... Il y a eu un petit méchage capopée, si je me trompe pas, il y a écrit « Supply Items Delivered », « Delivered », je crois. Bah, ça, en fait, c'est pour... Ça nous dit qu'en fait, les items dans la boîte bleue sont arrivés. Tout simplement. Donc, je pourrais aller au camp de base pour aller chercher les items qui sont arrivés. Parce que... Il y a toujours les items de heal, les rations et... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Et les aiguisoires. Mais bon, euh... Franchement, je débrouille bien. Je me débrouille bien, là. Donc, je vais pas aller les chercher. 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 C'est parti. Alors, pour le Ludrot pourpre, je vous conseille de prendre une arme qui permet avec un bouclier, la lance, l'épée bouclier ou la gun lance du coup, parce qu'il y a énormément de ces attaques qui empoisonnent, plus de la moitié de ces attaques peuvent empoisonner je pense, au moins la moitié. Et que du coup, vous allez passer un long moment du combat, si vous jouez avec une arme sans poison, vous allez passer un bon moment du combat à soigner du poison, à utiliser vos antidotes. Donc, comme vous voyez de le voir, avec les armes permettant de garder, on peut se protéger du poison. La grande d'épée aussi, c'est une arme qui permet de se garder, j'ai complètement oublié. Donc voilà, la quête devrait plus tarder à se terminer. Alors, un truc dont je n'ai pas parlé, c'est quand il fait son attaque d'écrasement, où il s'écrase et qu'il fait une petite vague de poison. En fait, quand il est fatigué, la vague de poison part un tout petit peu moins loin que la vague de poison quand il est en bonne forme. Bon, la quête ne va pas tarder à se finir, je vous laisse vous profiter du combat. Bon, la quête ne va pas tarder à se faire. Le voilà qui boite, enfin, comme je dis. Je vais aller le capturer dans la zone d'après pour être sûr que je ne manque pas le piège. Donc, le voilà capturé. La quête est terminée. On a fait notre premier lieu de retour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller se faire son armure. J'aurai son armure d'ici le prochain épisode pour se faire la quête urgente qu'on va voir juste après. Je me ferai aussi quelques-unes de ces armes parce qu'elles sont pas mal. Il y en a quelques-unes qu'on l'attribue poison et d'autres qu'on l'attribue eau. Enfin, qu'on l'attribue eau supérieure aux armes de Ludroth Royal de base. Au niveau des items, j'ai eu Plume, Spongy, Hyde, Royal, Ludroth Scale et Purple Ludroth Claw. C'est ces trois items qui lui sont exclusifs. Sinon, tous ces autres items, il les partage avec le Ludroth Royal. Donc, si vous voulez faire son armure, il vous faudra aussi du stuff de Ludroth Royal de base. Donc voilà, quête en fait en 17 minutes. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on va finir l'épisode. En voyant ce que c'est que la petite gâte urgente. Ah, mais que j'oublie. Non, je vous l'ai montré, je pense. Alors. Ah, voilà. Quand le petit vieux veut nous parler ici, c'est qu'on a débloqué la quête urgente. Et cette fois-ci, ça sera un Argakuga. Même si ce monstre, on l'a déjà fait en barrage, je vais quand même vous le refaire, vu que c'est une quête urgente. La dernière fois, je l'ai fait au katana et ça s'est extrêmement mal passé. Donc, cette fois, je vais changer d'arme, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et du coup, bah... Je vais essayer de le faire avec une arme différente. Du coup, cette fois, je vous le ferai avec une arme... Je pense avec une gunlance de type feu. La gunlance d'Agnakthor, sûrement. J'hésite encore, on verra bien. Donc, bah... J'ai plus qu'une chose à vous dire, hein. Merci d'avoir regardé l'épisode et... Et à bientôt. Merci d'avoir regardé et ciao. On va continuer les quêtes de courant et... Parce qu'on va regarder. On va passer une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501